Ce bilan du mois de juillet risque d'être un petit peu long, parce que étonnamment, j'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais ce mois de juillet a duré à peu près deux mois, j'ai l'impression, et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, tout ça, donc ça va être un petit peu long, pour faire en sorte que ce soit un peu moins long, en juillet j'ai vu Barbie et Oppenheimer, et j'ai fait une vidéo à part, qui est déjà en ligne, sur Barbie et Oppenheimer, et j'ai également fait une vidéo sur mon voyage à Budapest, qui sera en ligne un peu plus tard. Comme ça, ça permettait d'alléger un peu ce bilan du mois de juillet, qui va être quand même un peu long, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses, mais bon, c'est parti, comment est-ce qu'on commence ? Faisons l'ordre chronologique, en juillet j'ai fini, enfin, Voyage au phare de Virginia Woolf, que j'avais commencé il y a, je crois en mai, mai-juin, j'ai eu un peu de mal à le lire. En fait, Virginia Woolf, j'avais vu Mrs. Dalloway il y a quelques temps, j'avais beaucoup aimé, j'avais eu du mal à rentrer dans son écriture, mais j'avais vachement bien aimé, justement, un peu ce flot de pensée, ces phrases qui se terminent pas, ces personnages qui se croisent, qui se recroisent, et tout, un peu les parcours de chacun des personnages dans Mrs. Dalloway qui se croisent à chaque fois, qui se retrouvent, etc. Ça, c'était cool, donc je me suis dit, Voyage au phare, cool, c'est random, c'est pas random, c'est Virginia Woolf, mais je l'ai vu en librairie, je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai eu énormément de mal à me remettre, à me re-rentrer dans l'écriture de Virginia Woolf. Il est en trois parties, je crois, ce film, ce livre, donc c'est ça, toute la première partie, donc il est divisé comme ça, ça c'est la première partie, et ça c'est les parties 2 et 3. Toute la première partie, franchement, j'ai galéré. J'ai galéré aussi parce que, bon déjà, c'est des phrases qui font des pages entières, et les chapitres sont très longs, et moi j'avoue que j'ai un peu de mal, j'aime bien lire chapitre par chapitre, j'aime bien me dire que là, j'ai atteint un nouveau chapitre, si je veux, je me relance dans un autre chapitre, et si je veux m'arrêter, je m'arrête là, les chapitres sont tellement longs, et c'était hyper frustrant parce que je les lisais pas d'un coup, souvent, et je sais pas, j'ai du mal, du coup, en termes de rythme, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, à partir de la partie 2, parce qu'en fait la partie 1, elle finit sur un truc un peu cliffhanger, j'étais vraiment choquée, enfin je m'attendais pas du tout à ça, en tout cas dans le déroulé de l'histoire, et du coup ça a redonné un peu pour moi une impulse à la lecture, et les parties 2 et 3 ont été beaucoup plus simples, je les ai lues beaucoup plus vite, et j'ai vraiment pris du plaisir, donc il m'a fallu quand même 168 pages pour prendre du plaisir dans ce livre, mais je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir terminé, et vraiment, du coup, vu comment ce... pas se termine, mais évolue l'histoire, j'ai beaucoup aimé, quand même, l'histoire de ce livre, voilà. Ensuite, dans l'ordre toujours, j'ai assisté à une séance de cinéma en plein air au Louvre, c'était ouf, c'était... C'est le cinéma Paradiso, qui est le cinéma hôtel de MK2, je crois, et le Louvre, qui s'associe, en fait je crois que Paradiso, ils font tous les étés des cinés plein air dans différents lieux, un peu emblématiques, je crois, de la ville, ou peut-être pas du tout, bref, là c'était au Louvre, c'était ouf, en fait, c'était pour voir plein soleil de René Clément, donc j'ai vu le film, c'est un film, c'est pas du tout le type de film que moi j'irais voir, ou même je regarderais chez moi, mais alors, pas du tout, c'est vraiment à mille lieux, je pense, de mes références et de mes goûts cinématographiques, donc c'était trop bien de découvrir ce film, je l'ai trouvé pas déconnant, enfin, pourquoi pas, je trouve que c'est vraiment bien amené, c'est bien déroulé, les images sont vraiment très belles et tout, franchement, j'ai passé un bon moment, et surtout, c'est assez ouf, quand même, comme cadre, de voir un film dans la cour carrée du Louvre, genre, sur ton petit transat, comme ça, dans la cour du Louvre, donc en vrai, c'était trop bien, aussi, parce que le cadre fait que, bah, en fait, c'est quand même des séances assez exceptionnelles, donc trop cool, je suis trop contente de l'avoir vu, et franchement, le film, je m'attendais à détester, et en fait, pas du tout, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, sur, autre ambiance, changement d'ambiance directe, j'ai vu Miraculous, j'ai même pas mon petit ticket, j'ai vu Miraculous, parce que j'adore le dessin de Miraculous, genre la série, j'aime trop Miraculous, parce que j'aime trop, l'histoire, bah, c'est un dessin animé, quoi, donc c'est même pas forcément ce qui est important, mais j'aime trop, l'animation, je la trouve trop belle, et j'aime trop que ce soit à Paris, et en fait, j'aime beaucoup comment Paris est animé dans ce dessin animé, c'est vraiment trop chouette, c'est des beaux endroits, on voit bien la ville et tout, donc c'est essentiellement pour ça que j'y suis allée, et, bah, en fait, vu que c'est une histoire de A à Z, qui commence et qui se termine en 1h30, je pense, à peu près, du coup, bah, ça va vite, et donc, on voit pas beaucoup la ville. Enfin, moi, ce qui me plaît dans Miraculous, je l'ai moins vu dans le, dans le film entier, par rapport à la série, mais bon, en même temps, enfin, c'est là pour l'histoire aussi de Miraculous, c'est pas là forcément que pour les décors, donc, je comprends, mais du coup, c'est pas incroyable, mais c'était cool, en vrai, mais c'était pas incroyable, et ça chantait, et ça, par contre, ça m'a un peu, m'a pas saoulée, on m'a pas exagérée, mais franchement, bon, pas foufou, pas foufou. Petite pause. Reprenons. Ensuite, j'ai vu La Petite Sirène, le live action de La Petite Sirène, de Disney, je l'ai vu en VO, ça me pose toujours question, les live actions, de comment est-ce que je les vois, est-ce que c'est mieux en VO ou en VF, notamment, parce que, bah, la plupart, enfin, pas la plupart, certains des films Disney, j'ai vraiment des références d'enfance, donc des dessins animés en français. Là, j'avoue que La Petite Sirène, j'ai pas d'attache au dessin animé, c'est un dessin animé que j'ai vu grande, que j'ai dû voir une ou deux fois, enfin, voilà, pas plus que ça, je connais pas les chansons par cœur, voilà, donc ça me dérangeait pas de le voir en VO et d'avoir, du coup, les chansons en anglais et pas en français comme je l'ai vu plus jeune, mais, enfin, voilà, j'ai pas d'attache émotionnelle particulière à l'histoire de La Petite Sirène au dessin animé, donc j'avais pas non plus le comparatif de me dire, oh, ils ont fait ça de telle façon, alors que la scène, elle se passe de telle autre façon dans le dessin animé. Donc, là-dessus, c'était cool, parce que, contrairement à, par exemple, quand Le Roi Lion était sorti, bah, j'ai pas de, je suis pas dans la comparaison, c'est juste, je découvre une oeuvre cinématographique, c'est pas terrible, terrible, c'est pas catastrophique, elle chante bien, c'est pas cata, mais c'est pas terrible. Après, en même temps, l'histoire de La Petite Sirène, elle escalait, et de fait, c'est pas terrible sur le principe de la, enfin, de la princesse, enfin, bref. Mais, je sais pas, je les trouvais pas particulièrement beaux, en fait, les scènes dans l'eau, c'est pas Avatar, quoi. Les scènes dans l'eau, elles sont pas exceptionnelles, et du coup, vu que c'est assez important, parce que, bah, c'est littéralement des sirènes, donc, c'est littéralement dans l'eau tout le temps, enfin, la plupart du temps, et c'était pas incroyable, donc, bon, j'ai pas passé un mauvais moment, c'est un film chouette, je suis contente de l'avoir vu, même pour toutes les polémiques que ça a posées sur le fait que l'actrice principale soit noire, même qu'elle est noire quand même très claire, contrairement, je pense, à d'autres actrices, surtout, qui auraient pu être castées et être davantage loire, donc, je vois même pas pourquoi, ouais, c'est encore un autre débat de pourquoi les gens font un tel scandale, peu importe, donc, c'est pour ça que, voilà, je trouve ça cool de l'avoir vu, aussi, pour, vu tout ce qu'il a suscité, bah, c'est bien d'avoir mis ma pierre et du fils de, oui, j'ai fait une entrée pour ce film, mais, c'est pas, je vais pas m'en souvenir dans 10 ans, et c'est pas le film de l'année, quoi, mais c'était quand même un très bon moment. Ensuite, tout ça, ça s'est passé à Paris. On s'en fout, mais j'étais à Paris, à ce moment-là, je le dis quand même pour m'en souvenir. J'ai lu Une chambre à soie de Virginia Woolf. J'avais acheté, en fait, les deux livres en même temps, pour un voyage que j'ai fait au mois de mai. Je n'ai lu aucun des deux lors de mon voyage, et là, vu que j'ai arrivé sur la fin de celui-ci, j'ai pris aussi celui-là avec moi. Je l'ai lu en deux jours, en deux fois, d'une traite, enfin, de deux traites. C'était incroyable. Voilà, et ça m'a fait plaisir, du coup, de renouer avec Virginia Woolf. Après, c'est pas du tout la même chose, c'est pas un roman, enfin, c'est un essai qui reprend, en fait, deux conférences que Virginia Woolf a données dans un collège de femmes en je ne sais plus quelle année. Et en fait, dans ses conférences, elle, elle fictionalisait un peu les choses pour amener son propos à être intelligible et cohérent et tout. Et c'était trop bien. Déjà, la préface dans cette édition est de Lorraine Bastidi. J'ai pleuré. Voilà. Je trouve le texte de la préface d'une grande justesse, et ensuite, en lisant l'ouvrage, je me suis rendu compte à quel point c'était encore plus juste et incroyable. Vraiment, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée, la préface, mais aussi tout le reste. Ça m'a... Enfin, c'est assez enrageant, parce qu'en fait, c'est des choses qu'elle dénonçait à l'époque qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Enfin, c'est des combats qui, en fait, ont avancé, évidemment, mais restent d'actualité, et je trouve ça terrible. Et en même temps, je trouve ça très puissant et très fort qu'elle adresse tout ça à une bande d'étudiantes que des femmes. Enfin, je trouve que tout ce qu'elle dit est très juste, et pour le coup, ça... Dans l'écriture, c'est beaucoup plus simple, malgré que ce soit un essai. Je trouve ça beaucoup plus simple comme lecture par rapport à l'écriture de Virginia Woolf que ses romans. Vraiment, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée, et je l'ai lue rapidement au soleil, à Paris et tout, et je sais pas, j'ai vraiment développé, du coup, une attache émotionnelle à ce livre, mais même objet livre assez forte. Et franchement, merci Lorraine Bastide pour cette... Enfin, pour cette préface qui est... Waouh ! Waouh ! Vraiment, j'ai... Enfin, elle fait genre 10 pages, quoi, la préface, et j'ai chouiné. J'ai pleuré. Vraiment, j'avais des larmes qui coulaient. J'étais en mode, bah, en fait, il n'y a pas à faire pleurer ainsi les gens dans une préface de 10 pages, avoir un livre. d'autant plus touchant. Franchement, j'ai envie de mettre ce livre dans les mains de n'importe quelle jeune fille, pour commencer, et de n'importe qui, tout court. J'ai... Waouh ! J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce livre. Et puis elle est belle, en plus, l'édition, je trouve. Peu importe. Voilà, ça c'était le petit... Un peu le... Je sais pas si c'est le coup de cœur du mois, mais en tout cas, la petite attache émotionnelle du mois. Viens signer à vous, le fond de chambre à soi. Ensuite, je suis partie... Non, avant de partir à Budapest, la veille de mon départ à Budapest, nous sommes allés voir Il y a eu le petit ticket. J'espère que j'ai le petit ticket de ce film, parce que c'était incroyable. Non ! Ah si. Midsommar, de Harry Aster. Ça faisait très longtemps, enfin très longtemps. J'exagère. Ça faisait un petit moment que je voulais voir Midsommar, parce que j'adore Florence Pugh, et que Harry Aster, quand son... Nouveau film est sorti cette année. Je ne suis pas allée le voir justement, parce que je voulais voir Midsommar avant, et en tout cas, je sais pas, son univers m'intéressait, je le connaissais pas, mais j'ai entendu pas mal parler de lui en 2023, donc je me suis dit, ah, encore plus, j'avais encore plus envie de voir... de voir Midsommar, c'est incroyable. C'est incroyable comme film. Déjà, Florence Pugh, ma vie, je l'adore. Et je l'ai trouvé assez fou comme film. L'image est incroyable, le cadre est incroyable. L'atmosphère, la musique, je trouve que tout est hyper bien ficelé, tout fonctionne super bien. Comment est-ce que cette atmosphère d'angoisse arrive à s'installer ? Comment est-ce qu'on arrive à faire passer ce truc ? Tout est normal alors qu'il n'y a rien qui va ? Enfin, franchement, j'ai trouvé ça assez fort, assez fort comme film, et surtout, la danse. La danse, j'ai pas réussi à trouver qui est le ou la chorégraphe de ce film. Et je sais pas, en fait, s'il y a un ou une chorégraphe dans ce film. Mais s'il y en a pas, c'est encore plus fou. Enfin, tout le film est chorégraphique. Je trouve que déjà, les mouvements de caméra sont très chorégraphiques à plein d'endroits, et tout le film, dans beaucoup de déplacements, dans beaucoup de mouvements, il y a vraiment... Enfin, moi, j'ai vu de la danse partout, et il y a une scène, notamment, littéralement de danse, qui est incroyable, de danse en cercle, comme ça. Enfin, voilà, moi, le cercle, c'est aussi des réflexions qui... Enfin, j'ai l'impression d'être... Bref, avec pas mal de choses, pas mal de créations, le cercle, c'est un sujet assez récurrent en danse, c'est un mouvement, enfin, le mouvement circulaire, la ronde et tout. Et là, vraiment, cette scène, elle est incroyable. Je pense que c'est l'une des scènes les plus wow que j'ai pu voir au cinéma, alors, dans des ambiances totalement différentes, d'autres scènes très wow au cinéma, mais c'est un truc de ouf. Et la chance d'avoir... La chance que j'ai eue d'avoir pu découvrir ce film sur grand écran, wow, c'était aux grandes actions. C'était un peu au hasard. Voilà. Le mardi matin, je me dis, oh, bah tiens, je suis à Paris. Souvent, à Paris, il y a quand même, dans tous les cinémas RSC du 5e notamment, souvent des reprogrammations de films qui étaient en salle il y a quelques années, même parfois très très longtemps. Et donc, je me dis, bah, je le tente. Peut-être qu'il joue à Paris aujourd'hui ou à mon retour. Enfin, pourquoi pas, je le tente. Je veux dire, pourquoi pas. Et là, je vois que ça joue. Ça joue. Je sais pas si, hein. Ça fonctionne pas pour les films de dire ça joue. Mais qu'il est projeté aux grandes actions le soir même, à 21h, avec des potes. Genre, en rien de ça, je me dis, coucou, ce soir, vous voulez pas le cinéma ? Je me dis, ok, pourquoi pas. Et en fait, c'était ouf, c'était un moment de fou. Les copains et copines qui étaient avec moi étaient trop contentes de voir le film. Ils ont trouvé vraiment bien, vraiment fort et tout. Et vraiment, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. C'était... wow. C'était vraiment wow. Et attendez, parce que là, parce que je suis en train de toucher mon t-shirt, de la texture de mon t-shirt, qui est le t-shirt du concert de Muse. Pourquoi est-ce que j'ai pas dit que j'étais allée au concert de Muse ? Mais je comprends pas, parce que je l'ai pas mis dans mes notes, alors que c'était littéralement avant tout ça, parce que c'était à Paris, avant de partir en voyage. Je suis allée au concert de Muse au Stade de France. C'était incroyable. C'était incroyable. J'y étais déjà en 2019, en fosse. Et on avait eu une expérience de fosse hyper privilégiée avec un surclassement en zone tout proche, mais avec plein de places autour de nous. Et là, on était assises. On était au Stade de France, donc forcément très 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 loin, dans une catégorie qui était pas les meilleures catégories. Et c'était quand même incroyable. Et vraiment, enfin, Muse, c'est du show de ouf. Même d'aussi loin où on était, la Céno, elle était ouf et gigantesque. Alors on s'est dit, mais t'imagines, genre tout près, comment ça doit être ? Et c'était une Céno un peu similaire, en tout cas dans la technique, j'ai envie de dire, à 2019, avec des espèces de grandes structures qui sont gonflées à l'air, en fait, qui donnent des statues complètement monumentales sur le fond de scène. C'est un truc de ouf, c'est un show de ouf. Les musiciens, le chanteur et tout, c'est fou. Et ce qui est chouette dans Muse, c'est qu'ils ont une discographie tellement, mais tellement dense que c'est toujours ouf, je trouve, de voir des artistes. Comment ils font le choix ? Comment est-ce qu'ils choisissent ? Quand t'es Muse, genre ils sont genre 10 albums hit à l'heure actif, comment est-ce que tu choisis les sons que tu joues en concert ? Et je trouve que l'équilibre entre le dernier album, que franchement je connaissais pas de ouf, entre les albums des dernières années et les tout premiers albums et les chansons vraiment les plus connues que le monde entier connaît par cœur de Muse, je trouve que l'équilibre entre toute cette discographie est hyper bien fait. Le concert, c'est un... Enfin, la setlist, elle est ouf. Le concert, c'est un show de ouf, les gens étaient comme des ouf et tout. Même si en vrai, en gradin, bon, l'ambiance, c'est pas... Voilà, les gens, ils sont assis, genre. Donc, mais bon. Enfin, l'avantage du gradin, c'est que t'as quand même de la place pour danser et que quand t'en avance, tu peux t'asseoir. Mais, et que t'arrives tard surtout. Et ça, je suis en train de découvrir ça cette année parce que maintenant, je fais des concerts de vieilles vu que j'habite plus à Paris et que je suis plus étudiante, je peux plus sécher les cours pour passer une journée entière à attendre devant la salle pour être bien placée en fosse. Donc, je fais des concerts de vieilles personnes et je découvre le plaisir de le concert commencer à 20h, tu peux arriver à 19h57. Incroyable. Ça, c'est un plaisir vraiment des plus délicieux. Mais donc, Muse, concert de ouf. Concert de ouf, c'était vraiment un show de malade et quand on y était en 2019, c'était la première fois et on était comme des ouf et là, quand ils ont remis, enfin, il y a un an, on a appris qu'ils allaient revenir, on était en mode, oh, est-ce qu'on y retourne ? Oh, je sais pas. Non, quand même, c'était ouf. Et là, du coup, on y arrive en mode, pareil, mais en fait, c'est toujours ça, Muse. Tu sais quoi, quand il va, tu te dis, oh, quand même, j'ai payé un peu cher, oh ouais, machin, truc, oh, est-ce que j'achète un t-shirt ? Oh là là, c'est cher. Et en fait, sur ce soir, t'achètes ton t-shirt à 40 balles parce que c'est un truc de ouf et tu reviendras la fois d'après et tu referas la même chose et tu rachèteras le t-shirt à 40 balles tellement c'est des shows de malade. C'était incroyable. Voilà, c'était fou. Donc, du coup, ça permet de clore la parenthèse culturelle parisienne. Bah non, il y a encore un truc qui me manque. Je suis allée voir l'expo. Sarah Bernard, la femme créa la star au petit palais. Incroyable. J'ai acheté cette petite photo de Sarah Bernard. Trop mimi. Et ce petit marque-page qui est une des illustrations des affiches d'une place d'État dans laquelle elle a joué. C'est Alphonse Moucha qui faisait... Alphonse Moucha, Moucha, je sais pas qui faisait ces visuels-là, ces illustrations-là pour quasiment toutes les pièces dans lesquelles Sarah Bernard a joué. Et c'est magnifique. Cette expo est ouf. Sarah Bernard, c'était une femme de théâtre, une actrice. Donc, c'est trop bien. En fait, c'est une exposition sur une femme, sur un parcours de femme, d'artiste et sur le théâtre, du coup, parce qu'elle était comédienne, actrice. Et je trouve ça trop bien parce que c'est pas évident de faire des sujets, des expos dans les lieux d'art visuel, de musée qui ne sont pas... Dont le sujet n'est pas la peinture, l'art pictural. C'est une expo dans un musée, mais sur une actrice. Et je trouve que c'est hyper bien amené. Les objets qui sont montrés sont vraiment pertinents. C'est pas juste on montre des artefacts de sa vie pour montrer des artefacts de sa vie. La narration, enfin, la narration, mais le déroulé de l'expo est vraiment bien. Elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. Il y avait du monde, c'était un peu... un peu bondé, mais ça va. Et vraiment, c'était... C'était trop bien. Et c'est rare, je trouve... Enfin, c'est rare. J'ai du mal parfois à trouver des expos vraiment ouf, à part les expos du musée des arts déco. En fait, souvent, c'est des expos qui ne sont pas des expos de peinture, tout simplement, que je trouve vraiment bien. Et celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien à conseiller à quiconque parce que ça permet de découvrir une femme qu'on ne connaît pas très bien en réalité. Donc on connaît le nom parce qu'elle porte le nom de certains théâtres, de certaines rues, etc. Mais on ne la connaît pas si bien. Son histoire, sa vie, elle est trop bien. C'est... Voilà, comment est-ce qu'elle... C'était une bad bitch et puis c'est tout. Tout simplement. C'était trop bien. Je suis trop content d'avoir fait cette expo. Je l'ai faite sur la broco d'un copain qui m'a dit « Elle est vraiment incroyable, il faut que tu la fasses. » Et bien, en fait, je vais bien filer l'écouter puisque vraiment incroyable. Donc là, je peux vraiment clore ma parenthèse parisienne mais je comprends pas. Ensuite, je suis allée à Budapest. Autre vidéo. Et ensuite... Ah, à Budapest, quand même, j'ai lu tant que le café est encore chaud parce qu'en fait, à la base, ce livre, je devais le prendre avec moi à Budapest sauf que je l'ai fini avant de partir. Donc je me suis dit « Oh, misère, je n'ai pas de livre. » À l'aéroport, j'ai acheté ce livre parce que c'était le seul qui était pas trop gros et à peu près qui me parlait. Je l'avais pas mal vu passer, je crois, sur TikTok. Où est-ce que je l'ai ? Je n'ai pas d'impression d'avoir beaucoup entendu parler. Probablement sur TikTok et il est trop bien. Il est trop bien. Je l'ai lu pendant mon séjour, je l'ai fini dans l'avion retour en pleurant ma race. C'est rien triste. C'est un tout doux. Je trouve ça trop bien comment à travers différentes petites histoires de personnes différentes, en fait, il y a une grande histoire de fond qui se tisse. Ça va un peu du moins touchant au plus touchant. Je trouve qu'au début, on est un peu dans un truc léger une petite histoire d'amour, machin. Et en fait, ça finit. Mais quel drame ! Pardon, mais moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça trop triste, trop beau, mais trop triste. L'écriture, en tout cas la traduction, est vraiment simple. Et ça fait du bien aussi de lire des livres que tu parcours comme ça. Les pages, tu reviens pas sur les phrases. C'est simple. C'est simple à lire. Et franchement, ça fait un peu du bien, surtout quand tu sors de Virginia Woolf, de juste pas avoir à chercher à comprendre le sens des phrases parce que tout est simple. L'écriture est simple, fluide. Enfin, l'écriture, je ne sais pas. La traduction, en tout cas, est simple et fluide. Et c'était trop bien. C'est trop bien. il y en a une suite, le Café du Temps retrouvé que j'aimerais bien lire. Mais je suis trop content de l'avoir lu. C'était tout mimi. J'ai lu Ces jours qui disparaissent de Thibauté le Boucher. Quel claque, cette BD. C'est surprenant. Donc déjà, j'allais dire l'animation. Le dessin, l'illustration est vraiment belle. Attendez, j'essaie de vous montrer des trucs. Genre ça, c'est beau. J'aime trop le dessin. Je ne sais pas comment le dessin. J'avais pas mal entendu parler de cette BD. Même chose, je n'ai pas mal vu passer sur le BD Insta. C'est une copine qui me l'a prêtée. En fait, j'ai trouvé ça très surprenant. C'est-à-dire que je trouve ça fou. Comment est-ce que l'auteur-illustrateur arrive à nous faire nous attacher au personnage à tel point que on... Enfin, sans... en essayant de ne pas spoiler, mais je trouve ça... En fait, le développement du personnage et le fait de... En fait, c'est qui le gentil ? C'est qui le méchant ? Pour faire très caricatural dans l'histoire, en fait, on s'attache tellement au personnage qui nous développe qu'on n'arrive pas à entendre et à concevoir que peut-être, en fait, c'est pas lui le gentil. Et ça, je trouve ça fou. Comment est-ce qu'il arrive à nous faire développer cet attachement au personnage ? Et... Enfin, je trouve ça assez zinzin et surtout, j'ai attendu pendant tout le livre une chute qui n'arrivait pas. Vraiment, c'est surprenant. Moi, je m'attendais à ce que ça finisse bien. C'est toujours... Enfin, je sais pas, je m'attendais à une narration un peu classique de tout est bien qui finit bien et tout. En fait, non. vu l'attachement qu'on porte au personnage dans le développement de l'histoire, en fait, c'est pas une fin heureuse pour le personnage auquel nous, on s'est attachés dès le début et du coup, vraiment, ça m'a... J'ai eu du mal pendant plusieurs jours. Je me demandais si j'avais bien aimé ou pas parce que j'étais hyper foussade de me dire mais attends, moi, je me suis attachée à ce bug. Normalement, quand on s'attache à des bugs comme ça dans les personnages principaux et tout, ça finit toujours bien et je trouve ça fou, vraiment. Enfin, je sais pas, ça m'a perturbée déjà dans l'histoire qui est assez intrigante et même dans ce que ça m'a fait comme lecture, c'est rare. J'ai vraiment été surprise. Surprise par le déroulé, par ma propre réaction et tout et franchement, pour ça, trop bien. Bravo. Oppenheimer et Barbie, on en a parlé. J'ai fini Atypical. Oh là là, je l'ai commencé en juin, j'ai fini la dernière saison en juillet. Pardon, mais c'est un bijou cette série. C'est un bijou. Même chose, les personnages sont tellement bien développés. En fait, c'est fou parce que tout ce qu'on aime et tout ce qu'on déteste dans les personnages, ça tient au fait qu'il soit réel, enfin réel, qu'il soit juste. Genre, la mère, je peux pas la saquer. La mère, vraiment, elle est insupportable et en même temps, en fait, toutes ces failles, tout ce qui la rend insupportable, c'est ce qui la rend crédible comme personnage et tous les personnages, même quand ils sont en faute et tout, où t'es en mode mais ils sont cons ou quoi où souvent ils disent que c'est pas du tout le comportement à adopter, ben en fait, c'est réaliste et je trouve ça fou comment la réalisatrice, elle a réussi à construire des personnages aussi justes et je trouve que ça a le mérite de nous montrer un portrait d'une vie d'un jeune homme autiste et de sa famille et de ses proches et en fait, c'est pas trop pathologisant, c'est-à-dire que le point de départ, le fait est que Sam est autiste. Ok, ça c'est le point de départ mais c'est pas pathologisant, c'est-à-dire qu'on en fait pas tout un truc et surtout qu'on porte pas Sam comme modèle d'autisme et comme c'est ça l'autisme et je trouve que ça, c'est assez juste, c'est que à la fois, on en fait pas des tonnes qui soient autistes, on en fait pas des tonnes sur l'autisme, à savoir, en fait, je pense que c'est aussi ce truc de, en fait, on est pas professionnel de psychiatrie et de santé mentale et de maladie mentale, etc. Je sais même pas si l'autisme est une maladie mentale. Donc on en fait pas des tonnes, on est pas des médecins, on est pas là pour faire un documentaire ni un reportage ou quoi que ce soit et en même temps, on en dit suffisamment pour montrer quand même que là, en fait, nous on a Sam qui est ce profil avec ses symptômes entre guillemets, ses caractéristiques, ça ce sont les caractéristiques de son autisme mais qu'en fait, il y en a aussi des tonnes et que c'est pas être autiste, c'est pas être Sam et je trouve ça assez juste comment c'est amener parce que parfois on voit d'autres personnes autistes, on entend parler d'autres enfants autistes, il y a les groupes de parole, etc. qui font que en fait, on comprend sans en faire des tonnes sur l'autisme qu'on ne porte pas Sam comme étendard de ce que c'est que d'être autiste et ça je trouve ça assez juste et tous les personnages sont développés de façon hyper pertinente, hyper juste. Casey, ma vie, voilà, je l'adore. Je sais pas, je trouve que c'est une tranche, une bonne tranche quand même de vie dans un contexte, dans une temporalité, Sam, sa famille, ses amis, ses proches, tout son cercle un peu de vie, l'école, la fac et tout. et j'ai trouvé ça tellement juste, j'ai tellement pleuré, c'est hyper touchant, j'étais touchée par tout ce qui était un peu touchant, un peu tire-larme, j'ai chialé comme pas possible, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça de A à Z juste. Ça veut pas dire que j'ai tout aimé, ça veut pas dire que j'ai été d'accord avec tout ce qui se passait à l'écran, mais j'ai toujours trouvé ça pertinent, juste au bon endroit, bien écrit, dans les personnages, dans les histoires, dans... même dans ce truc un peu, c'est parfois un peu moralisateur, c'est-à-dire que c'est un peu les leçons de vie de Sam, à chaque épisode, on apprend une petite leçon de vie et on apprend à devenir un être humain qui grandit, qui devient, voilà, plus sympa avec les autres, plus comme ci, moins comme ça, etc. C'est un peu... C'est pas moralisateur, mais le principe, c'est un peu à chaque épisode, il y a une petite fermeture comme ça, une petite leçon de vie, même ça qui peut être un peu nu-nu-nu, un peu nu-nu, en fait, justement, c'est pas moralisateur, ça fonctionne, tout fonctionne, tout fonctionne dans cette série, même ce que j'ai pas aimé, ça fonctionne, et vraiment, bravo, bravo parce que, moi j'ai été vraiment, vraiment bluffée, vraiment cette série, je pense que ça restera dans mes séries vraiment favorites à recommander, enfin, ouais, trop bien, trop trop bien. Ensuite, j'ai lu Suite algérienne, suite BD, de Jacques Ferrandez, Suite algérienne, donc c'est le premier volet qui va de 1962 à 2019, et en fait, techniquement, c'est pas le premier volet, mais ça fait suite à Carnet d'Orient, qui est aussi une série de BD dans lesquelles Jacques Ferrandez s'intéresse à différentes portions de l'histoire orientale, il y a le Maghreb, mais pas que. En fait, le Maghreb, c'est pas l'Orient, je crois, je sais pas. C'est ça, premier cycle, Carnet d'Orient, de 1830 à 1954, deuxième cycle, Carnet d'Algérie, de 1954 à 1962, donc pendant la guerre d'indépendance algérienne, et ensuite, pourquoi je hurle, Suite algérienne. Et a priori, il y a une suite. Donc ça, ça va être, enfin j'ai vraiment très très hâte de voir le 2019-2020, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. C'est hyper intéressant, comme j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'Algérie, c'est vaste, 62-2019, en fait, ça se concentre essentiellement, moi je trouve, sur les années 90, avec les gros conflits armés internes qui ont eu lieu en Algérie à cette époque, avec l'histoire de coup d'État, de République islamique, je crois que c'est appelé comme ça. Et c'est vraiment hyper intéressant comme livre. En termes de dessin, je n'ai pas trouvé ça incroyable, je dois dire, mais voilà, ce n'est pas ce qui me ce qui me plaît le plus, mais voilà, il y a des BD que je lis pour les dessins, il y a des BD que je lis aussi pour le contenu, surtout pour le contenu en l'occurrence, si, c'est librairie des voyages. Ah, mais je me dirais que ce n'est pas moi qui l'avais acheté. Je ne comprenais plus parce que ça, c'est typiquement le type de BD que j'offre à mon père et je n'avais aucun souvenir d'avoir offert cette BD et en fait, en effet, je vois que là-dedans, il y a un marque-page d'une librairie à Bordeaux donc c'est lui qui l'a acheté comme un grand, tout seul, à Bordeaux. Non, c'est intéressant, c'est intéressant du point de vue historique, c'est intéressant sur le lien, évidemment, de l'Algérie à la France, même après l'indépendance et tout, c'est assez riche comme BD d'un point de vue historique et informatif. En fait, ce monsieur Jacques Ferrandez, il a écrit beaucoup sur, il a passé beaucoup de temps en Algérie, il a rencontré beaucoup de gens et lui, je pense que c'est un peu son axe de travail même par rapport à ses précédentes BD. Non, je trouve ça assez juste, c'est l'histoire d'une Algérienne, en fait, il y a plusieurs générations qui se succèdent, c'est pour ça que ça va de 62 à 2019, c'est qu'en fait, c'est le lien entre deux, trois générations, il y a un jeune journaliste franco-algérien et une étudiante algérienne qui vit en Algérie et lui, ce journaliste franco-algérien qui vit en France, qui a toujours, je crois, vécu en France, par faire un reportage en Algérie, donc c'est leur histoire à eux, enfin lui, ce qu'il vient documenter en Algérie à cette époque, mais aussi du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et donc les parents et grands-parents, je crois, de ce monsieur et de cette dame et de, en fait, c'est un peu des histoires aussi croisées de métissage entre des personnes françaises qui ont vécu en Algérie, entre des personnes algériennes, entre des personnes françaises tout court, enfin voilà, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant comme ouvrage, comme ouvrage. J'ai hâte de lire la suite et j'aimerais bien trouver du coup, les précédents parce que j'aime bien comment est-ce que les choses sont amenées par l'auteur. Voilà. Euh... qui racontent l'histoire d'amour de deux jeunes femmes kéniennes. Euh... C'est un film hyper important. Donc pour ça, c'est un bon film, c'est un film hyper important qui porte... Enfin, qui porte aucun message. C'est-à-dire que la réalisatrice, elle raconte juste une histoire d'amour dans un contexte historique et géographique. et elle le fait très bien. Enfin, elle le fait. Elle le fait bien. C'est pas incroyable en termes de réalisation, en termes d'image, en termes de discours et tout. Enfin, c'est juste, ça raconte une histoire d'amour, sauf que, bah, en fait, c'est pas si anodin parce que, bah, derrière, il y a quand même un... Si ce n'est un message, en tout cas, un symbole hyper fort que de raconter au Kenya une histoire d'amour entre deux femmes kéniennes qui est un pays où l'homosexualité est condamnée. Donc, pour ça, chapeau, et pour ça, c'est un film important et pour ça, c'est un bon film parce que ça le fait justement sans porter un message militant. Ça le fait juste en racontant une histoire mais qui, en soi, porte un message militant sans l'être. Et je trouve ça plutôt bien fait, bien amené. Après, encore une fois, c'est pas incroyable de réalisation mais c'est un film tellement important et qui reste beau. Ça fait aussi du bien de voir des films décentrés géographiquement de ce dont j'ai l'habitude, ce que j'ai l'habitude de voir. Ça va avoir des films plutôt plus occidentaux en tout cas. Et ça, donc ça, c'est cool parce que autant dans les films qu'on peut voir, après celui-là, il est violent, 17, 18, 18, oui. Mais autant les films que je peux aller voir au cinéma qui sont pas occidentaux, souvent c'est des films plutôt d'Asie, de l'Est japonais, coréens notamment. Et là, c'est vrai que des films réalisés en Afrique subsaharienne par des réalisateuristes subsahariennes, subsahariennes, c'est plus rare. Donc je suis contente de voir Afiki. Bravo pour ce film et pour tout ce qu'il raconte et tout ce qu'il porte. Ouais, voilà. j'ai vu Persepolis de Marjane Satrapi qui ressort en salle là dans, je sais pas si c'est que dans le cadre du programme Elle au cinéma de Pathé qui met en lumière des femmes réalisatrices ou si, parce qu'il a été restauré, enfin je refais en 4K je crois ce film. Donc je sais pas s'il ressort que à Pathé dans ce cadre-là ou s'il ressort tout court au cinéma vu qu'il a été restauré. Peu importe. En tout cas moi je l'ai vu dans le cadre de la programmation de Pathé. J'ai pas lu la BD mais c'est, enfin je l'ai bien en tête depuis un petit moment. Marjane Satrapi j'ai lu d'autres BD d'elle, Broderie je crois, il y en a une qui s'appelle Broderie qui m'avait beaucoup marquée. Et c'est fou, c'est fou, Persepolis, j'ai trouvé l'animation hyper chouette. J'ai beaucoup aimé les jeux de noir et blanc, les jeux d'ombre, la lumière qui joue beaucoup dans l'animation. Ça c'était vraiment chouette. Et je trouve ça fou comme récit, le courage qu'il faut à une femme pour raconter son histoire. Et il y a une petite interview qui précède la projection du coup qui a été refaite, la projection du film qui a été restaurée. Je trouve ça fou. Ouais, le courage d'une femme qui raconte une histoire qui n'est pas une histoire facile, qui est son histoire à la première personne du singulier en son nom propre. Je trouve ça fou parce que c'est une histoire qui est dure, c'est qu'elle raconte ce qu'elle a vécu à la fois de façon pudique pour les choses les plus rudes et dramatiques je pense et à la fois de façon hyper frontale et directe. Et je trouve ça... Parce que son histoire c'est l'histoire d'un conflit, c'est l'histoire d'une guerre, c'est l'histoire d'un pays et je trouve ça fou. Comment est-ce que... C'est toujours la même chose en fait de l'intime à l'universel. Comment est-ce que elle, son histoire personnelle porte en fait toute l'histoire d'un pays et toute l'histoire de tant de femmes qui ont vécu la même histoire qu'elle, vécu ou subi en fait, parce que c'est toujours la même chose des civils dans les guerres et... Et ouais, je trouve ça assez fort comme film. C'est fort parce que... C'est triste, c'est des histoires qui sont dramatiques et qui sont racontées de façon frontale, directe, assez simple. Il n'y a pas de furiture, il n'y a pas de blabla, c'est pas romantisé, c'est pas encombré de belles choses, de montrer... Non, c'est juste... C'est beau en ce que c'est... En ce que c'est brut, quoi. Et pour ça, bravo. Encore une fois, Marjane Satrapi, vraiment... Enfin, sur moi. J'ai vu également l'émeute de Kamal Lazrak. J'y suis allée essentiellement parce que c'est PR2B qui a fait la BO. En fait, moi, j'avais... J'ai entendu parler de ce film via PR2B que je suis sur les réseaux sociaux. C'est un film qui a été primé, je crois, à Cannes par un certain regard. Je crois, pris du jury, un truc comme ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais pas vu la bande-annonce. J'ai lu le synopsis mais j'y suis allée encore une fois essentiellement pour la BO qui est incroyable. Et j'ai vraiment, bizarrement, vraiment bien pris et bien aimé le film. C'est une espèce de... À la fois, un road movie, une tranche très courte. Ça se passe en une nuit. Et c'est l'histoire d'un père et son fils qui se retrouvent dans une salle à faire à devoir se débarrasser d'un corps. Et ils ont une nuit, en gros, pour le faire. C'est pas qu'ils ont une nuit pour le faire mais nous, on les suit en fait tout au long de cette cavale d'une nuit entière de leur histoire. Et ça dit beaucoup sur cette relation père-fils sur ce qu'ils vivent, sur la pauvreté, sur ce que c'est que d'être humain. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien amené. Tout est de nuit donc les images sont assez... assez cool, je trouve, parce que c'est pas facile de bien filmer la nuit. Enfin, je sais pas, par définition, filmer, il faut de la lumière. Je sais pas, je trouve que la nuit est bien faite, bien filmée, que les personnages sont bien filmés, les acteurs sont bons. Ouais, j'ai trouvé ça un bon film. Encore une fois, c'est pas le film le plus incroyable je pense que j'ai vu cette année mais c'est un film qui fonctionne très bien et la BO, la BO quoi. Ah oui, en même temps, j'y allais pour ça donc je peux pas dire qu'elle était pas bien et j'adore PR2B. Mais je trouve que non, la musique est vraiment très importante en plus dans le film. En tout cas, tout l'univers sonore est hyper important donc non, c'est un bon film, c'est une belle découverte. J'ai vu It's a Sin, la série qui m'a demandé. En fait, cette série, j'avais depuis longtemps sur ma liste et je sais pas, moi dans ma tête, c'était des jeunes gens queer, des jeunes hommes homosexuels vivant leur best life. Déjà, ça commence, on voit très vite parce que c'est année par année donc l'une des premières images, c'est la vie d'un premier personnage avec l'année, c'est dans les années 80. Et là déjà, je me dis oula, en fait, c'est pas du tout des jeunes gens queer vivant leur best life. C'est horrible comme série. À la fois, c'est très bien, c'est-à-dire, elle est vraiment très bien, elle est trop bien faite, les personnages, ils sont hyper bien écrits dans tout ce qu'ils ont de détestable, dans tout ce qu'ils ont d'important, dans leur humanité aussi et dans leur vie quotidienne qu'on suit, d'accord ? La série est exceptionnelle mais c'est juste que c'est horrible, c'est l'homosexualité, c'est la communauté homosexuelle homme essentiellement à Londres dans les années 80. Donc c'est le sida. C'est horrible. C'est vraiment horrible comme série. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai tellement pleuré mais c'est horrible mais c'est dur. C'est hyper dur et à la fois, c'est fou comment en quelques épisodes, c'est quoi ? Cinq épisodes de moins d'une heure, je crois ? Comment est-ce qu'on arrive à voir l'évolution de la maladie donc chez les malades mais même pas ? En fait, on n'est pas là d'un point de vue vraiment médical quoi que mais vraiment l'évolution de la maladie socialement. comment est-ce qu'on passe de c'est quoi ce virus, c'est quoi cette histoire où on raconte des conneries à non mais en fait, là c'est très grave ce qui est en train de se passer, on va tous crever quoi. Et comment est-ce que les personnages prennent conscience de ça et à la fois à l'endroit de l'intime, de l'individuel et comment est-ce qu'en même temps le réalisateur arrive à nous montrer ça d'un point de vue aussi social sur la perception aussi de la maladie socialement par le reste du monde. et comment est-ce qu'en fait à Londres, enfin en Angleterre il disait depuis le début qu'aux Etats-Unis il fallait découcher avec personne parce que là-bas ils étaient tous contaminés et qu'en fait non mais il n'y a pas que les Américains enfin c'est ouf je trouve ça ouf de précision enfin de pertinence je trouve en fait c'est pas juste des gens qui meurent et c'est pas non plus enfin je sais pas je trouve que c'est vraiment hyper bien amené à l'endroit des individus qui eux du point de vue d'hommes contaminés ou potentiellement contaminés vivent cette histoire de maladie et comment est-ce que à l'échelle plus macro on voit la perception de cette maladie enfin comment est-ce que la maladie évolue à la fois socialement et médicalement et à la fois on a aussi quelques images on n'insiste pas dessus mais on a quelques images aussi de lutte donc on nous met aussi on nous met le lobby pharmaceutique on nous met les malades on nous met la maltraitance médicale on nous met la stigmatisation enfin il y a vraiment beaucoup de choses qu'on voit en 5 épisodes qui sont amenés de façon hyper juste et les personnages sont hyper bien développés le personnage principal si on peut dire qui est horrible il est terrible ce personnage et c'est horrible comment est-ce qu'on s'attache à lui comment est-ce qu'on le déteste comment est-ce qu'on lui en veut comment est-ce qu'en fait c'est pas de sa faute et je trouve que c'est vraiment le parcours de vie d'une personne homosexuelle aussi à une époque où en fait il fallait pas être homosexuel non pas qu'il le fave plus qu'aujourd'hui mais en tout cas c'est plus la même chose et comment est-ce que bah en fait cette maladie elle est je veux dire elle est réelle c'est un vrai fléau mais comment est-ce qu'elle est aussi symptomatique pour cette communauté de enfin ça c'est la personnage de ça c'est la copine de tous ces hommes qui le dit très bien c'est comment est-ce qu'en fait cette maladie ils tombent tous malades en pensant qu'ils l'ont mérité aussi d'une certaine façon parce qu'en fait ils sont punis pour être ce qu'ils ne devraient pas être et c'est horrible c'est horrible et à la fois c'est tellement juste et ce personnage qui est assez terrible qui lui jusqu'au bout voudra nier qu'il est malade il dira que bah en fait non moi je suis pas malade je continue ma vie comme si tout allait bien et avec tout ce que ça tout ce que ça je vais jamais ce mot tout ce que ça incombe pas du tout bref c'est très triste c'est très dur mais c'est très très juste comme série c'est hyper important et vraiment je la trouve très bien faite encore une fois c'est quelque chose qui est très juste dans tout ce qu'on aime et tout ce qu'on déteste chez les personnages bah en fait c'est des réalités qui nous échappent c'est des réalités qui ont été celles de vrais gens de la vraie vie et c'est important je crois de voir aussi de voir ça mais ça ne va jamais se terminer j'ai lu ensemble on aboie en silence qui est le livre de Grange Guillaume Tranchant qu'il a écrit sur et avec son frère Thibaut Tranchant qui est schizophrène et en fait c'est un livre à la fois du point de vue de Grange à la fois du point de vue de son frère avec des textes poétiques de son frère qui sont aussi en lancère des photos quelques images quelques photos et c'est un peu leur récit de vie l'histoire de deux frères l'histoire d'une maladie l'histoire d'une qu'est-ce que c'est la maladie dans la fratrie dans la famille qu'est-ce que c'est que la schizophrénie mais pas du tout encore une fois d'un point de vue médical ou pathologisant mais vraiment d'un point de vue de vécu du vécu du malade et de son frère je l'ai lu très rapidement ça se lit vite ça se lit bien je trouve ça très bien écrit et j'ai beaucoup vraiment j'ai apprécié cette lecture voilà ouais c'était bien je l'ai pris dans la bibliothèque de mes parents parce que je l'avais offert à ma mère j'ai vu Ammonite qui est un film de 2020 je l'ai vu parce que l'une des actrices principales est sort chez Ronan c'est pas fou c'est pas fou c'est l'histoire d'un amour lesbien un film d'époque amour lesbien c'est un peu une forme de portrait de la jeune fille en feu mais bas de gamme enfin non j'exagère mais je sais pas je l'ai pas trouvé fou en fait il est assez long c'est des moments un peu long un peu pas de parole mais un peu chiant je trouve qu'il se passe pas grand chose que l'histoire elle est pas après c'est peut-être aussi parce que je l'ai vu après portrait de la jeune fille en feu que j'ai trouvé absolument exceptionnel et du coup là ça me donne un peu ça mais en sous marque et c'est chouette c'est une belle histoire c'est bien joué pourquoi pas le cadre on voit beaucoup la mère j'adore la mère voilà ok mais c'est pas c'est pas incroyable c'est pas ouais je sais pas c'est pas j'ai été moins convaincue par la façon de filmer cette histoire d'amour par la façon de filmer les choses tout court de raconter cette histoire j'ai été moins convaincue que ce que j'avais pu être convaincue par portrait de la jeune fille en feu j'irais pas jusqu'à dire que c'est parce que Ammonite a été réalisée par un homme mais bon ensuite j'ai vu on arrive bientôt à la fin est-ce que j'ai le ticket de celui-là mais ça n'a pas de sens tout ce ticket ah si j'ai vu les algues vertes quelle surprise quelle bonne surprise les algues vertes j'avais vu la BD à l'époque j'ai vu la BD il y a quelques temps déjà en fait je savais pas que le film était vraiment l'histoire de la BD qui est l'histoire de quelqu'un de la vraie vie qui a écrit aussi le film enfin cette Inès comment elle s'appelle je sais pas son nom je sais plus qui a écrit la BD et qui a écrit le film en partie elle a pas réalisé mais elle l'a écrit il est trop bien ce film j'ai été vraiment agréablement surprise j'avais pas forcément prévu d'aller le voir je me suis dit bon pourquoi pas ok laissons-nous tenter et en fait il est fou il est fou déjà je trouve qu'il est bien porté en vrai tous les acteuristes sont pas forcément également bonbonnes mais en fait c'est limite accessoire j'exagère mais en fait il y a des belles images de la bretagne il y a une histoire qui est quand même folle grave je trouve ça fou en fait que ça existe l'histoire des algues verses je trouve ça fou comme fait et je trouve ça fou qu'ils aient réussi à en faire un film parce que tout ce qu'ils dénoncent dans le film toute l'omerta tout ça le fait de pouvoir faire un film sur l'omerta je trouve ça quand même fort et je trouve que le récit est hyper bien ficelé hyper bien porté c'est à dire que c'est à la fois dramatique parce que c'est des histoires vraies des vraies morts et des vrais gens qui souffrent dans la vraie vie et à la fois ça a été pas fictionnalisé mais en tout cas scénarisé de façon à ce que ça soit hyper attelant allaitant allaitant attelant genre qu'on soit pris dedans quoi qu'on attend de la suite ça passe très vite la réalisation est belle les actrices principales sont bonnes franchement ce film j'ai trouvé vraiment super et d'autant plus super que j'ai été très agréablement surprise et le mois de juillet a fini au cinéma avec les ombres persan même chose je sais pas j'en ai entendu du bien donc j'y suis allée et j'étais pas trop sûre en lisant au synopsis ce que ça pourrait m'intéresser et en fait même chose c'est assez prenant c'est toujours attelant allotant attelant on m'a toujours pas le mot mais même principe c'est assez prenant c'est je trouve que l'histoire on s'y prend quoi on attend la suite à chaque fois donc ça c'est enfin je sais pas j'ai trouvé ça plutôt bien fait c'est pas je sais pas je crois pas que ce soit le film de l'année c'est horrible c'est un peu mystique aussi dans ce que ça a d'improbable c'est hyper bien joué et hyper bien ficelé c'est prenant ça fonctionne à l'endroit de ce que ça veut dire comme truc un peu mystérieux un peu limite thriller quoi et ouais c'était vraiment c'était un bon film un bon moment quelques longueurs parfois quand même mais non je suis contente d'être allée le voir malgré tout mais ouais ça va pas être le film de mon année 2023 mais franchement je suis contente de l'avoir vu voilà et c'est ainsi que se termine le mois de juillet j'ai commencé Andorre hier soir donc j'en parle pas là parce que je l'ai pas fini mais c'est très très prometteur comme série c'est la série Disney plus Star Wars ça a l'air vraiment incroyable enfin en tout cas les 4 premiers épisodes sont absolument incroyables voilà pour ce bilan de juillet 2023 extrêmement long mais très très riche avec de très belles découvertes c'est la série